Alors, intéressons-nous à des rappels sur la structure des cellules qui seront nécessaires pour le programme de TSSP. Donc, on s'intéresse dans le programme de TSSP à ce qu'on appelle les plantes en général. Alors, on va dire, pour être très large, les mousses, les fougères, les conifères, les gymnospères, les sapins, les pins, enfin voilà, tout ce qui produit des cônes, et les plantes à fleurs. Et d'un autre côté, à part les plantes, on s'intéresse aussi aux animaux. Un animaux au sens large, c'est-à-dire pas uniquement les mammifères, mais également, par exemple, les grenouilles, les poissons, les requins, enfin etc. Donc, plantes et animaux. Et on va aller regarder les structures cellulaires, c'est-à-dire on va utiliser un microscope. Les cellules se regardent au microscope, l'ordre de taille étant le micromètre. Donc, d'abord, on s'arrête donc aux plantes et aux animaux, c'est aux cellules eucaryotes. Alors, qu'est-ce qu'une cellule eucaryote ? Une cellule eucaryote, vous avez vu ça en secondes, c'est une cellule avec organite. Donc, comme vous voyez sur votre écran, vous avez ici une cellule. Et à l'intérieur de cette cellule, on voit une structure circulaire qui est limitée par une membrane. C'est donc un organite. Ici, c'est le noyau. Donc, du moment qu'il y a des organites, c'est des cellules eucaryotes, par opposition aux prokaryotes. Les prokaryotes, on entend les cellules sans organite, c'est-à-dire les cellules bactériennes, comme la bactérie du yaourt. Vous avez à l'intérieur de la cellule, aucune structure limitée par une membrane. Même l'ADN n'est pas enfermé dans un noyau, il est libre dans le cytoplasme. C'est donc une cellule prokaryote. Donc, nous, on s'intéresse dans le programme de TSSP uniquement aux cellules eucaryotes à organite. Alors, les cellules eucaryotes, c'est les cellules des animaux, des végétaux, des champignons. Alors, commençons par la cellule animale. Une cellule animale, là, vous en voyez une cellule de la bouche humaine. Vous avez déjà dû faire cette manip là. On frotte l'intérieur de sa joue et on récompère les cellules de notre bouche. Et donc, elles observent au microscope optique. Là, elles sont colorées au bleu de mythylène, c'est pour ça qu'elles sont bleues. Et donc, vous voyez une cellule limitée par un contour qu'on appelle la membrane. À l'intérieur, il y a le cytoplasme, il y a du noyau. Puis, on voit aussi qu'il y a des petits grains à l'intérieur. Mais au microscope optique, ceux que vous utilisez dans les salles de classe, ce n'est pas évident de voir l'intérieur d'une cellule avec beaucoup de détails. Donc, quand on veut vraiment étudier la structure des cellules, on passe au microscope électronique. Ici, c'est un microscope électronique, M-E, à transmission, T. C'est-à-dire une vue en deux dimensions, mais avec énormément de détails à l'intérieur grâce au microscope électronique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'une cellule animale ? Elle est alimentée par un contour, la membrane plasmique. À l'intérieur, il y a un milieu liquide qu'on appelle le cytoplasme. Il y a une structure, alors ici, il n'est pas tout à fait circulaire, ça dépend des formes. Il y a une structure assez grosse qui contient l'ADN, qui est donc le noyau. C'est un organite limité par une membrane. Et vous avez des petits organites, ici, qui sont les mitochondries, qu'on peut éventuellement deviner dans la cellule au microscope optique, mais que ce n'est pas évident. Eh bien, ces structures, on peut résumer comme ça par un schéma. Une cellule animale est une cellule qui a membrane, cytoplasme, noyau, mitochondrie. Mythocondrie étant les petits organites, le noyau étant un gros organite. Maintenant, si on part sur les cellules végétales, il y a un peu plus de structures à connaître. Donc, si on regarde la cellule végétale, d'abord chlorophyllienne, donc au microscope optique, vous allez voir que les cellules sont espacées et qu'autour des cellules, il y a un espèce de cadre rigide. Donc, c'est la paroi. Il n'existe une paroi que chez les cellules végétales. Mais ça n'empêche pas la cellule végétale d'être limitée par une membrane plasmique. Donc, elle a sa membrane autour. Et au-delà de la cellule, après la limite de la cellule, elle est entourée, cette cellule, par une paroi qui est donc un cadre rigide qui permet à la plante de se maintenir droite. Je vous rappelle qu'une plante, ça n'a pas d'os pour avoir un squelette rigide qui la maintient face à la gravité. Une plante, ça arrive à lutter contre la gravité grâce à ses parois, c'est-à-dire à ses structures extracellulaires rigides qui entourent les cellules. Ensuite, si on regarde à l'intérieur d'une cellule végétale, donc il y a la membrane qui est sa limite et il y a des petits grains verts. Ces petits grains verts étant les chloroplastes puisqu'on est dans une cellule chlorophyllienne. Et vous avez ici une structure transparente qui est le noyau. Et en fait, on voit bien que les chloroplastes, ils ne sont pas répartis au hasard. Là, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas aller parce qu'en fait, il y a une poche qui n'est pas très facilement identifiable qui est la vacuole. Alors, reprenons une image au microscope électronique à transmission. On voit bien mieux les détails. Vous avez ici donc votre cellule végétale et à l'intérieur, vous avez une grosse structure grise, c'est le noyau. Une grosse structure blanche, c'est la vacuole. Donc, c'est une poche remplie d'eau. Ici, vous avez donc le cytoplasme. Vous avez donc ces organites qui sont verts au microscope optique qui est leur vraie couleur, mais au microscope électronique, on les colorie comme on veut. Donc, généralement, les images sont en noir et blanc. Vous avez donc les chloroplastes qui sont des organites de taille moyenne et vous avez les petits organites là que sont les mitochondries. Et autour de la cellule, après la membrane, vous avez donc la paroi. Alors, si on fait un schéma, vous avez donc du coup le noyau, les chloroplastes dans le cytoplasme avec une ou plusieurs poches d'eau que sont les vacuoles, les petits grains de mitochondries. Et vous voyez ici la fin de la cellule qui est donc la membrane plasmique en petits traits, la grille claire. Et après, vous avez une structure qui est assez épaisse qui s'appelle donc la paroi qui est au-delà de la cellule, qui entoure la cellule végétale, qui est donc une structure extracellulaire qui entoure les cellules végétales. Donc, la paroi, la vacuole et les chloroplastes sont typiques des cellules végétales. Vous n'avez pas vu ça dans la cellule animale. Si on continue sur les cellules végétales, vous avez donc les cellules que vous connaissez, les cellules qu'on vient de voir là, la cellule chlorophyllienne, donc par exemple dans les feuilles vertes. Mais on est bien d'accord que dans un végétal, tout n'est pas vert. Par exemple, la tige ou les cellules de racines. Si on va zoomer dessus, on ne va pas avoir de chloroplastes, ce ne sont pas des cellules vertes. Donc, ce sont des cellules végétales, mais non chlorophylliennes. Il n'y a pas de chloroplastes, donc il n'y a pas de chlorophylle. Ce ne sont pas des cellules vertes. Donc, si on zoome dessus, c'est une cellule qui, par comparaison avec la cellule chlorophyllienne, la cellule non chlorophyllienne, elle a la grosse poche d'eau, la vacuole, le noyau, les mitochondries avec le cytoplasme, la membrane plasmique en bleu, le ciel, et après la grosse paroi, la structure rigide. Donc, la seule différence entre une cellule végétale chlorophyllienne de feuilles ou de tige verte, une feuille verte, une cellule verte de végétale, et une cellule non chlorophyllienne, c'est là, il y a des chloroplastes, là, il n'y en a pas. Mais sinon, il y a aussi vacuoles et parois au-delà de la cellule. Alors, regardons un petit peu en détail les organites qui va nous intéresser au programme de SPA, la mitochondrie. Donc là, on a pris une image d'une cellule végétale. On va zoomer sur ce petit organite-là. Donc, cet organite a une forme un petit peu assez ovale, en général. Et si on zoome dessus, on voit qu'il y a des traits perpendiculaires à la longueur. Et ces traits sont appelés des crêtes. Alors, en réalité, si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule membrane autour de la mitochondrie. Il y en a deux. Il y a la membrane interne qui forme donc des crêtes. C'est elle qui s'invagine et qui va former des crêtes à l'intérieur. Et la membrane externe. Donc, membrane interne et membrane externe avec des crêtes. Et l'intérieur de la mitochondrie est appelée la matrice. Donc, c'est un petit organite de forme ovale avec des crêtes à l'intérieur. Alors, faites très attention si vous avez des images comme ça dans un écrit. N'allez pas dire que ça, c'est une cellule. Ça, c'est un organite à l'intérieur d'une cellule. Alors, autre organite d'intérêt, de programme de SPA, c'est les chloroplastes. Alors, si on regarde une cellule chlorophyllienne, c'est uniquement dans ces cellules-là qu'on trouvera les chloroplastes. Vous avez ces organites-là, qui sont relativement assez gros, qui sont très nombreux dans les cellules végétales chlorophylliennes. Et donc, zoomons sur un chloroplastes. Donc, un chloroplastes, c'est pareil. Si vous regardez, en réalité, il y a deux membranes qui l'entourent. À l'intérieur, il y a donc un milieu liquide. Et puis, des genres de sacs aplatis, qu'on appelle les thylacoïdes. Donc, les thylacoïdes sont plutôt dans le sens de la longueur du chloroplastes. Et ces sacs sont souvent regroupés. On appelle ça des granomes. Donc, si vous regardez un schéma, vous avez une membrane externe, une membrane interne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe du chloroplastes. Le milieu interne, on appelle ça le stroma. Stroma, il y a bien un R. Il n'y a pas de E à la fin, ce n'est pas le chanteur. Donc, stroma. Et à l'intérieur de ce milieu liquide qu'est le stroma, vous avez des sacs qu'on appelle des thylacoïdes. Donc, ces thylacoïdes peuvent être isolés, comme ici. Il n'y en a pas beaucoup. Ou par paquets. Et quand ils sont par paquets, on appelle ça un granome de thylacoïdes. Alors, pour les petits curieux, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, ça, on sort du programme de SME. Mais ça peut être intéressant pour votre culture générale. On va parler de la théorie endosymbiotique. « A l'origine des mitochondries et des chloroplastes ». Alors, cette théorie énonce que les mitochondries et les chloroplastes seraient, c'est une théorie qui est appuyée par de nombreux arguments, mais seraient d'anciennes bactéries qui auraient été englobées par des cellules pour former des organites. Alors, pourquoi cette idée que mitochondries et chloroplastes seraient des anciennes bactéries englobées dans une cellule ? Dans une cellule eucaryote plus grosse. Alors, il y a de nombreux arguments. On va prendre l'exemple des chloroplastes. Donc, un chloroplastes, c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir, avec l'éthylacoïde, le stroma et la double membrane. Et quand on regarde une cyanobactérie, donc une bactérie au microscope électronique à transmission, c'est une bactérie qui est capable de faire de la photosynthèse, une cyanobactérie. Eh bien, il n'y a pas de noyau. Alors, ce que vous voyez là, c'est des paquets de molécules précipitées, mais ce n'est pas limité par une membrane autour, donc ce n'est pas un organite. Il n'y a pas de noyau. Voilà, vous êtes bien dans une bactérie. Par contre, on a ces structures allongées, que sont les thylacoïdes. Donc, les cyanobactéries ont des thylacoïdes. Et puis, c'est une cellule, donc il y a de l'ADN libre, mais comme c'est une bactérie, ce n'est pas de l'ADN sous forme de chromosomes allongés, c'est des chromosomes circulaires. Et ça, c'est typique des bactéries. Et il y a aussi des ribosomes nécessaires à l'expression de cet ADN bactérien. Donc, ce sont des ribosomes typiques de bactéries. Et puis, il y a une membrane plasmique bactérienne. qui limite la bactérie. Bien. Et quand on regarde un chloroplaste dans une cellule eucaryote, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ces thylacoïdes, qui sont une structure très semblable à ceux des bactéries. On voit dans le cytoplasme, qu'il y a également, alors là, vous ne le voyez pas sur cette image-là, parce que c'est trop petit, mais il y a de l'ADN. Dans le stroma des chloroplastes, vous avez de l'ADN qui est sous forme circulaire, justement, comme les bactéries. Il y a également, autre chose qu'on a découvert, des ribosomes. Et quand on analyse ces ribosomes, ils ne ressemblent en rien aux ribosomes qu'on va trouver dans le cytoplasme de la cellule eucaryote. Ce sont des ribosomes de type bactérien. Encore autre fait intéressant, il y a deux membranes, qui entourent le chloroplasme. La membrane interne, et bien la membrane interne, a une composition chimique très proche d'une membrane bactérienne. Alors que la membrane externe du chloroplastes, a une composition chimique très proche d'une composition de membrane eucaryote. Alors tout ça a permis d'établir la théorie endosabiotique. Je vous passe, il y a d'autres arguments encore. C'est une théorie très étayée. Par exemple, l'idée, ce serait qu'il y a une première cellule eucaryote, donc avec son noyau, mais qu'il n'y avait pas de mitochondrie. C'était une cellule avec noyau, des ribosomes. Et elle aurait phagocyté, c'est-à-dire englobé une cellule bactérienne capable de faire de la respiration. Et cette cellule bactérienne capable de faire de la respiration, donc ça explique qu'il y aurait dans la mitochondrie, ça aurait devenu la future mitochondrie, et donc cette cellule bactérienne en bleu serait donc englobée dans la cellule eucaryote. Et cette façon d'englober la cellule expliquerait que la mitochondrie est deux membranes, dont une membrane de composition plutôt bactérienne et une membrane externe plutôt de composition eucaryote. Idem pour l'histoire de l'apparition des chloroplastes. On pense qu'une cellule eucaryote qui aurait déjà englobé une bactérie capable de faire de la respiration qui se devrait être devenue sa mitochondrie, cette cellule-là aurait englobé une bactérie de type cyanobactérie et cette cyanobactérie serait devenue le chloroplaste. Et cette façon d'englober expliquerait que le chloroplaste est deux membranes et que le chloroplaste est d'étylacoïdes à l'intérieur du stroma, de l'ADN circulaire typique des bactéries, aurait des ribosomes bactériens, etc. Voilà. Pour la petite parenthèse pour l'écurie. Merci. 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 Merci.